... Bonjour, Émilie Legault. Allô! Comment la danse contemporaine est arrivée dans ta vie? Dans le fond, moi, quand j'étais plus jeune, vers environ 9 ans, je faisais du patinage artistique pour ramollir et avoir des mouvements un peu plus souples et que ça soit un peu plus beau. Ils voulaient qu'on s'inscrive au ballet classique, qui est un autre style de danse, puis j'ai commencé à faire ça. Je l'ai fait deux ans à cause du patin, puis après ça, j'ai lâché le patin, puis j'ai continué la danse, puis après ça, je me suis mis dans l'autre discipline qui est contemporaine. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai fait environ... Cette année, je crois que ça fait 11 ans, mais si je ne me trompe pas, oui. OK, ça fait quand même plusieurs années que tu es dans ce monde-là. Qu'est-ce que tu aimes le plus de la danse contemporaine? C'est vraiment comme la flexibilité entre les deux disciplines. Mettons, comme le classique, c'est un petit peu plus... Les mouvements, mettons, plus de passe, tandis que le hip-hop, c'est vraiment un mélange des deux que j'aime. C'est beaucoup la diversité. Tu as plusieurs styles. Tu peux faire beaucoup de choses. Les musiques sont complètement différentes. Le style est vraiment différent, puis on a une belle chimie aussi entre les personnes. Ça aide aussi beaucoup à aimer quelque chose. Qu'est-ce que tu aimes le moins de la danse contemporaine? C'est vraiment une bonne question. Il n'y a pas un aspect nécessairement que j'aime le moins. Même que je ne saurais même pas quoi dire que j'aime le moins. C'est sûr que, tu sais, des fois, c'est beaucoup des mouvements comme secs, qu'on va beaucoup à terre. Fait que des fois, tu te fais mal, tu as des bleus. C'est peut-être l'aspect que j'aime le moins. Tu sais, que tu es tout le temps à la terre, puis c'est froid. C'est pas mal l'aspect que j'aime le moins, en tout cas. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait d'être professeure de danse contemporaine? C'est vraiment comme de montrer. J'aime beaucoup montrer aux jeunes, vraiment être en communication avec eux, puis leur montrer quelque chose qu'eux, ils aiment, puis que toi aussi, ils t'aimes. Dans le fond, transmettre la passion que tu as à eux, c'est vraiment quelque chose que j'aime, puis leur montrer. J'aime beaucoup aussi être avec les jeunes. J'aime ça aussi. Et qu'est-ce qui est le plus facile à leur apprendre? Le plus facile, bien, dans un certain sens, c'est un peu les chorégraphies, parce qu'ils aiment beaucoup ça. Puis c'est le résultat à la fin, c'est vraiment le spectacle de fin d'année qu'on a. Fait que c'est pas la... C'est un des aspects les plus faciles dans un certain sens, parce qu'ils adorent ça, faire des chorégraphies. Fait que tu sais, c'est sûr que pour ça, ils aiment ça. Et quelles sont les qualités nécessaires pour faire de la danse contemporaine? Bien, c'est sûr qu'il faut être quand même assez... Bien, mettons qu'on dirait physique, bien, tu as la soupçonne, puis c'est des petites choses comme ça qu'il faut que tu travailles. Fait que c'est sûr que c'est un peu plus facile d'avoir ça, mais aussi, quand même, il a une bonne mémoire, parce qu'il faut que tu te souviennes de, mettons, tu as cinq chorégraphies à faire, bien, il faut que tu te souviennes des cinq à la fin. C'est beaucoup quand même une bonne mémoire. Être assez bonne aussi avec son corps, dans le sens de dire, c'est qu'il faut que tu fasses assez de mouvements, puis des fois, il faut que tu surpasses des choses que tu ne fais pas d'habitude, mais il faut que tu te surpasses à chaque fois pour être capable de lever ton niveau. Quel sacrifice on doit faire pour faire de la danse? Comme sacrifice principal, mettons, dans mon cas, c'est vraiment la plage d'horaire. Tu sais, j'ai beaucoup, c'est le soir, tu sais, des choses comme ça. Des fois, c'est des sacrifices de, OK, bien, je ne pourrais pas s'il pas avec ma famille, mettons, c'était le soir, je ne pourrais pas aller faire des activités comme le mot en l'eau, tu sais, c'est des choses comme ça. Des fois, c'est un sacrifice-là à faire, mais ça vaut la peine. Ou des fois, la fin de semaine, tu sais, pour la troupe, tu te gardes un deux heures, la fin de semaine, que ça coupe un peu ta journée, ou des rencontres en tant que professeur, des choses comme ça. Ou si c'est vraiment, mettons, des sacrifices, on peut dire, les blessures. Tu peux avoir plusieurs blessures, comme des bleus aussi niaiseaux, ou des mal de dos, des mal d'épaule, des choses comme ça, que c'est un peu le sacrifice en tant que tel que je peux dire. À ton avis, qu'est-ce que ça apporte aux jeunes? Ça apporte vraiment autant leur côté danse, autant leur côté sociabilisé, parce que moi, je crois vraiment que tu peux te faire des amis là, puis j'en ai plusieurs des jeunes qui se sont trouvés des amis, ils ont une belle chimie ensemble, ils aiment aussi faire la danse, mais ils aiment se voir, puis je crois aussi que ça apporte vraiment comme une belle qualité de... c'est une belle, une belle comme... pas source, mais c'est vraiment beau à voir, puis après ça, tu as ça pour toute ta vie, cette expérience-là aussi. T'enseignes à combien de groupes? Je vais compter, j'ai les deux, j'ai les quatre, j'ai les printaires, j'ai les intervancés, les avancés plateaux, puis six, six groupes. Ouais. OK. Merci beaucoup, Émilie Lecaux. Merci. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.